pour de l'autre matériel informatique pour un peu avoir mon avis donc on va analyser ça ensemble mais un peu plus tard d'abord on va commencer avec monsieur jim ké donc est ce que vous donc vous avez entendu il a donné son consentement oral attention 3 2 1 youtube on se retrouve aujourd'hui avec monsieur jim ké bonjour monsieur jim ké salut salut bonjour à tous voilà il fait le timide ne vous inquiétez pas on se retrouve aujourd'hui exceptionnellement pour la nouveauté spring update de chez open ai pour chat gpt 4o gpt 4o pour pour monsieur monsieur jim ké 4o pour omni parce que ils vont tout manger voilà l'objectif omni pour tout manger comme les omnivores qu'ils sont donc le but ici pourquoi est ce que je suis accompagné de chez jim ké parce que c'est un expert bien évidemment donc je laisse s'introduire à vous qui vous explique un peu le pourquoi du comment il aime lia ok top je vais faire bref en deux minutes mais voilà j'aime pas trop le terme expert d'ailleurs qui qui souvent un peu trop surfait sur jouer en tout cas je suis un passionné de toutes les dernières technologies et ça fait maintenant 15 ans que j'interviens comme indépendant dans le milieu du marketing bon j'ai des entreprises simplement à développer leur société leurs activités produits services à l'aide du digital c'est notamment des campagnes de publicité qui vous agacerez sur youtube par exemple pour ne pas en citer certains et de manière générale il ya fait partie du domaine donc oui je me suis intéressé comme ceux qui sont dans mon domaine on s'y intéresse énormément donc j'étais excité à suivre cette conférence de ce jour voilà il a tout dit il était excité et c'est pour ça que le met ici donc c'est la première fois qu'on fait un peu à réacte comme ça en live à du contenu monsieur jim qui est un expert elle a déjà vu la vidéo moins huit fois depuis 19 heures l'heure de sortie 19h30 la fin voilà comme d'hab j'exagère cette fois ci on fait ça sur ma chaîne mais il m'a promis qu'il allait se lancer sur twitch de manière régulière avec au moins cinq streams par semaine bien évidemment mais la prochaine fois c'est fort probable que je soit je cause soit ce sera sur sa chaîne donc bah faites nous des retours en tout cas si ça vous intéresse de voir plus de contenu sur l'ia avec quelqu'un qui s'y connaît en il ya bien évidemment il ya en particulier pour la com digitale même si je déteste ce mot mais voilà c'est de manière générale toutes les nouveautés est ce que vous êtes prêts on est en watch party le chat on vous voit tous les hommes excité finissent toujours près de chinzel nous dit monsieur l'oeil et c'est vrai et on est tellement excité qu'on va lancer immédiatement let's go j'espère que votre anglais est bon parce que je vais pas forcément traduire chaque truc vous êtes prêts monsieur jim k je peux appuyer sur le petit bouton plaît allez je te fais le décompte 3 2 1 vas-y ok donc on est avec mira attendez je fais une pause on entend légèrement retour monsieur jim k il faut diminuer les votre votre son c'est quoi un terme non 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 c'est pour éviter le double et oui on start with why it's so important to us to have a paris il y avait la balle m broadly available to everyone and we're always trying to find out ways to reduce friction so everyone wherever they are so today will be releasing the desktop version of chat gpt and the refreshed ui that makes it simpler to use much more natural as well but the big news today is that we are launching our new flagship model and we are calling it gpt for ok on va faire déjà une première pause je vous rends la voilà on vous entend attendez 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 alors normalement j'ai mis un casque audio et ce tu n'auras plus de retour normal on vous entend parfaitement donc du coup bah je ne sais pas si vous vous connaissez cette personne monsieur jim k est donc alors pour la petite histoire oui elle a repris la place de sam altman qui était le ceo au tout début quand il a été licencié par le conseil d'administration avant d'être revenu quelques semaines plus tard et donc elle fait partie des quatre fondateurs donc c'est la co fondatrice de la société ok super donc ici elle vient nous parler donc de leur nouveau produit leur nouveau flagship leur nouveau fer de lance qui est gpt for o donc pour omniscience pour omnivore pardon omniscience je ne sais plus non c'est omni tout simplement ouais mais on peut faire le cas d'ailleurs omnivore c'est ça omnivore ok super mais du coup voilà on va un peu voir les nouveautés ils vont un peu récapituler leur mission etc et on va voir les nouveautés si vous avez des questions dans le chat n'hésitez pas oui et d'ailleurs petite remarque c'est super intéressant de voir cette analyse ici c'est quelque chose que je vais décrypter demain d'ailleurs sur une publication mais l'ambiance elle est très humaine on est dans un coin cosy c'est pas la scène comme on le connaît avec apple c'est pas la scène de microsoft ils ont vraiment mis tout l'accent sur la technologie humanisée clairement le clin d'oeil il est réel donc d'un point de vue marketing c'est waouh ok c'est vrai think about gbd for all is that it brings gbd for level intelligence to everyone including our free users will be showing some light d'un nouveau test today to show the full extent of the capabilities of our new model and we'll be rolling them out iteratively over the next few weeks all right so let's get started a very important part of our mission is to be able to make our advanced ai tools available to everyone for free we think it's very very important that people have an intuitive feel for what the technology can do and so we really want to pair it with this broader understanding and we're always finding ways désolé il y aura beaucoup de pause donc ici ils le disent bien bénéficier à toute l'humanité je vous active les sous titres normalement ce sera peut-être un peu plus clair pour pour les non anglophones désolé en tout cas pour pour les non anglophones mais on essaie de revenir au mieux puisque monsieur jim ké vous ne me contredirez pas il existe réellement trois versions une version gratuite une version premium enfin plus et la version entreprise c'est bien ça il ya trois versions effectivement une gratuite deux payantes depuis pas mal de temps mais mais ici ce qu'ils annoncent c'est un grand pas de géant un pas de géant pour l'humanité carrément parce que ils leur objectif il est clair c'est de répandre leur technologie et de la rendre accessible à tout le monde quoi ok donc c'est vrai que c'est quand même un grand truc parce qu'on leur ça peut un reproche aussi qu'on leur fait c'est le côté où ben ça devient un peu exclusif et c'est ceux qui ont les moyens de seuls pays qui peuvent donc ils reviennent un peu là dessus parce que leur objectif je pense que open ai c'est d'être le plus grand public possible c'est peut-être google de l'ia en fait en gros alors alors ce qui est assez étonnant c'est que c'est open ai leur nom de société mais ils ont rien d'open parce que il dit c'est un modèle qu'on peut pas qui n'est pas open source donc il faut le payer ou l'utiliser gratuitement on peut pas le customiser alors qu'une entreprise comme meta c'est à dire facebook à sa propre intelligence artificielle qui est open source c'est à dire que n'importe qui peut l'installer sur son sur ses machines et pouvoir l'adapter à son propre usage ce qui n'est pas le cas avec open ai donc c'est un peu interpellant finalement puisqu'ils n'ont ils ne sont open que dans leur nom et dans rien d'autre par contre oui ils le répandent à tout le monde parce qu'ils ont tué la version 3.5 qui était gratuite est un peu basique là c'est ce qui est payant à savoir 20 euros par mois et est offert à tout le monde quoi en gros c'est parti ok et donc monsieur l'oeil nous pose la question de sa date de quand ce stream c'est aujourd'hui c'est l'annonce du jour et ça c'était de 19h à 19h30 donc et là c'est ça je dis pas de bêtises c'est aujourd'hui c'est sûr et 19h 19h le 13 mai donc c'est tout fait on l'a pas fait en live parce que j'ai travaillé et donc on s'est dit qu'on le ferait dans un deuxième temps on ne s'est pas briefer avant et moi je découvre la conférence tu me dis cette friction et recently we made chat gpt available without the sign up flow and today we're also bringing the desktop up to chat gpt because we want you to be able to use it wherever you are as you can see it's easy it's simple it integrates very very easily in your workflow along with it we have also refreshed the ui we know that these models get more and more complex but we want the experience of interaction to actually become more natural and for you not to focus on the ui at all just focus on the collaboration which had gpt and now the big news today we are releasing our newest flagship model this is gpt for oh provides gpt for level intelligence but it is much faster and it improves on its capabilities across text vision and audio for the past couple of years we've been very focused on improving the intelligence of these models and they've gotten pretty good but this is the first time that we are really making a huge step forward when it comes to the ease of use and this is incredibly important because we're looking at the future of interaction between ourselves and the machines and we think that gpt for all is really shifting that paradigm into the future of collaboration where this interaction becomes much more natural and far far easier but you know making this happen is actually quite complex because when we interact with one another there is a lot of stuff that we take for granted you know the ease of our dialogue when we interrupt donc ici elle relève quand même un point important c'est de dire parce que c'est vrai entre vous donc c'est les interactions donc ils vont miser beaucoup sur les interactions mais il y a beaucoup d'interactions que vous faites enfin qu'on fait tous les jours où c'est du common sense ça veut dire qu'on va pas expliquer par exemple au son de la voix de monsieur jimquet vous entendez qu'il est très heureux d'être ici et vraiment ravi et honoré vous il n'y a pas besoin qu'il me l'écrive n'est ce pas monsieur jimquet surtout honoré surtout heureux peut-être pas encore mais voilà donc ici c'est vrai que c'est un des problèmes de chat gpt pour en être un utilisateur bah tous les jours moi j'utilise toujours dans mon travail je m'aide de chat gpt c'est pas chat gpt qui fait mon travail malheureusement j'aimerais bien mais pas encore et c'est vrai que il faut toujours le lui contextualiser beaucoup de choses et ça prend beaucoup de temps alors c'est très bien de contextualiser parce que c'est comme quand vous expliquer ce que vous êtes en train de faire à quelqu'un qui n'y connaît rien ou qui n'était pas là au moment mais il y a des choses vous n'allez pas lui dire typique je je lance un exemple là maintenant que j'ai souvent c'est je dois lui expliquer le contexte par exemple je vais je vais donner un exemple c'est une moi c'est pour des sociétés c'est une société qui représente des acteurs majeurs du secteur du transport par exemple bah en fait à chaque fois il va me faire du texte en me le faisant de manière très marketé et il faut que chaque fois je lui dise attention c'est une fédération il représente des gens du secteur ce ne sont pas des vendeurs ils n'ont rien à vendre ils font du lobbying certes mais ils ne ne vantent pas des produits donc quand tu écris s'il te plaît ne le fais pas mais ça si je vous dis c'est une fédération et ils regroupent un ensemble d'entreprises d'eux vous tout est bien j'ai pas besoin forcément de vous spécifier ils n'ont pas de produits à vendre directement ils ne vantent pas de services de transport c'est juste qu'ils font la promotion pour dire bah regardez on est des sociétés unies on fait du transport et le transport c'est utile aux gens on en utilise tous les jours même indirectement quoi et ça c'est une chose sur laquelle ils sont en train de travailler et donc c'est une grosse plus-value parce que faire des interactions voilà rajoute parce que je vous spoil un petit peu mais donc comme il y a déjà dans cette version-ci on peut mettre des photos des vidéos de la musique et tout ça enfin des sons c'est très bien mais s'il faut chaque fois tout lui indiquer comme un enfant de 3 ans monsieur Jimquet si je me trompe pas quand on parle à Chajipiti c'est comme si on parlait à un enfant on est d'accord plus ou moins d'un certain âge ouais après c'est un enfant comme dans comme dans l'animé les griffins quoi c'est il est malin quoi c'est ouais ouais c'est un enfant qui a beaucoup de connaissances mais effectivement il faut lui expliquer tout ce qui restera quand même le cas mais voilà on va pas spoiler hop the multiple voices in a conversation or you know understanding the tone of voice ah bah voilà justement all of these things are actually quite complex for these models and until now with voice mode we had three models that come together to deliver this experience you have transcription intelligence and then text to speech all comes together in orchestration to deliver voice mode this also brings a lot of latency to the experience and it really breaks that immersion in the collaboration with child gpt but now with gpt4o this all happens natively gpt4o reasons across voice text and vision and with this incredible efficiencies it also allows us to bring the gpt4 class intelligence to our free users this is something that we've been trying to do for many many months and we're very very excited to finally bring gpt4o to all of our users ça c'est vraiment un truc impressionnant today we have 100 million people more than 100 million in fact they use chat gpt to create work learn and we have these advanced tools that are only available to our paid users at least until now with the efficiencies of 4.0 we can bring these tools to everyone so starting today you can use gpt's and the gpt store so far we've had more than a million users create amazing experiences with gpt's so here we're talking about gpt stores this is one of the solutions just to avoid because i work with the same clients because i always created the gpt's to always fill the same functions with the same database of data on we'll say it like that i will transmit the documents to avoid every time to tell him the same thing and it's true that it helped a lot of you i don't know you mr jimke but it helped me a lot of help in my productivity to not every time to put the basics because before i did that with notes i was not in a quote and i copied it's called at each time the beginning yeah but it's carrément a revolution gpt i had lancé j'avais codé moi-même à l'époque au mois de septembre de l'année dernière une solution pour arriver à ce résultat-là 15 jours après open eye avait fait leur conférence comme on est en train de regarder en ce moment qui annonçait leur gpt et qui a tué finalement les heures les heures et les jours que j'ai passé à développer un outil pour faire ça avec l'api mais mais oui c'est 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 le game changer c'est vraiment top quoi c'est la solution qui permet de d'éviter de faire des promptes finalement vous processiser toute une méthode des questions tout un contexte qui vit donc ouais c'est top et là il est rend accès à tous les utilisateurs gratuits si je ne me trompe pas donc ouais ça c'est assez interpellant et c'est un travail de fou qui viennent d'offrir d'ailleurs on fera un gpt en live sur twitch et vous pouvez aussi utiliser vision donc maintenant vous pouvez upload screenshots, photos, documents containing both texte et images et vous pouvez commencer des conversations avec ChatGPT sur tout ce contenu vous pouvez aussi utiliser memory où cela fait ChatGPT beaucoup plus utile et plus utile parce que maintenant il a un sens de de continuer à travers tous vos conversations et vous pouvez utiliser Browse où vous pouvez chercher pour real-time information dans vos conversations et Advanced Data Analysis où vous pouvez upload des charts ou des informations et vous pouvez analyser cette information et vous pouvez donner des answers et ainsi ensuite nous avons aussi amélioré la qualité et la speed en 50 différents langues pour ChatGPT et c'est très important parce que nous voulons être capable de donner cette expérience à autant de personnes que possible donc nous sommes très très heureux de donner GPT 4.0 à tous les utilisateurs et pour les utilisateurs qui vont continuer to have up to five times the capacity limits of our free users but GPT 4.0 is not only a big... En gros pour ceux qui payent genre comme moi la chose c'est que vous avez plus de tokens enfin il n'y a pas vraiment des tokens mais vous avez plus de possibilités d'utiliser ChatGPT puisque à chaque fois que vous l'utilisez vous avez une limite de temps de prompt enfin d'informations que vous pouvez lui recevoir de lui si je dis pas de bêtises dans la version payante c'est 100 par trois heures c'est ça quelque chose comme ça ? Alors ça varie tout le temps ils ont changé c'était le cas mais c'est en fonction des périodes ils adaptent et là ils étaient passés à un modèle adaptatif qui switchaient sans trop de prévenir donc ça dépend du jour donc oui c'est à peu près limité comme tu l'as dit une centaine mais selon les périodes ils adaptent et ils sont très réactifs par rapport à ça et petit j'interviens mais là je viens d'obtenir le modèle voilà il est dispo sur mon compte Ok bah on va regarder ça après on va regarder ça ensemble je regardais si moi je l'ai voilà mais vraiment très intéressant et d'ailleurs comme ça pour la petite anecdote vous le savez en fait la restriction elle vient d'une chose c'est que ça consomme énormément d'énergie et de puissance de calcul une IA ça c'est le gros défaut et donc du coup c'est pour ça que c'est limité et après aussi c'est pour éviter que ça parte en cacahuète au début j'étais quand même assez limité dans mon travail sur une journée de boulot il y a beaucoup de fois où je devais attendre donc c'était par période de 3 heures mais c'est vrai que depuis quelques temps je n'ai plus ce problème là mais maintenant c'est aussi parce que je suis devenu plus efficace et j'ai tendance à moins lui demander faire des allers-retours Ouais et là ils ne l'écrivent pas mais ils switchent aussi du 4 au 3.5 Je déteste ça d'ailleurs ça vous le savez quand ils switchent de l'un à l'autre parce qu'après je ne sais pas revenir à la version 4 sur la suite de ce que j'ai tradiqué Ça switch ouais et en fonction de ton usage et de la question ils adaptent maintenant donc ça c'est un peu embêtant mais si tu passes par l'API tu évites ce problème Ouais c'est vrai L'API c'est la vie comme dirait Monsieur Jimke Alors on continue Available in chat GPT We're also bringing it to the API So So our developers can start building today with GPT 4.0 and making amazing AI applications deploying them at scale 4.0 is available at 2x faster, 50% cheaper and 5 times higher rate limits compared to GPT 4.0 turbo Ok, donc ils diminuent les prix c'est ça ? Ouais, divisé par deux et ça c'est vraiment incroyable As we bring these technologies into the world Et la rapidité surtout It's quite challenging to figure out how to do so in a way that's both useful and also safe And GPT 4.0 presents new challenges for us when it comes to safety Because we're dealing with real-time audio, real-time vision And our team has been hard at work figuring out how to build in mitigations against misuse We continue to work with different stakeholders out there from government, media, entertainment, all industries, red teamers, civil society, to figure out how to best bring these technologies into the world So over the next few weeks, we'll continue our iterative deployment to bring out all the capabilities to you But today, I want to show you all these capabilities So we'll do some live demos I will bring on two of our research leads Mark Chen and Barrett Zhou So one of the key capabilities we're really excited to share with you today Is real-time conversational speech Let's just get a demo fired up So I'm taking out a phone If you are wondering about this wired, so we have consistent internet And if you see, there's this little icon on the bottom right of the ChatGPT app And this will open up GPT 4.0's audio capabilities Hey, ChatGPT, I'm Mark. How are you? Oh, Mark. I'm doing great. Thanks for asking. How about you? Hey, so I'm on stage right now. I'm doing a live demo And frankly, I'm feeling a little bit nervous Can you help me calm my nerves a little bit? Oh, you're doing a live demo right now? That's awesome Just take a deep breath And remember, you're the expert I like that suggestion. Let me try a couple deep breaths Can you give me feedback on my breaths? Okay, here I go Whoa, slow You a bit there Mark, you're not a vacuum cleaner Breathe in Or a count of four Okay, let me try again So I'm gonna breathe in deeply And then breathe out And then For four And then exhale slowly Okay, I'll try again Breathing in And breathe out That's it How do you feel? I feel a lot better Thank you so much So Mark, you've been working on these capabilities for a while now Can you tell us a bit how it's different from voice mode? Mais c'est… Là c'est déjà pas mal, c'est très très réactif So if you've used our voice mode experience before, you'll notice a couple key differences First, you know, you can now interrupt the model You don't have to wait for it to finish your turn Voilà, ça c'est vraiment un autre temps And you know, you can just butt in whenever you want Second, the model is real-time responsiveness So that means that you don't have this awkward 2-3 second lag Moi, c'est la chose qui me fait le plus peur, c'est la réactivité And finally, the model picks up on emotion, right? When I was breathing super hard there You might want to calm down a little bit You're kind of running a little bit too fast So, you know, it really has that capability across the board to perceive your emotion Not only that though, the model is able to generate voice in a variety of different emotive styles And it really has a wide dynamic range So I'm going to fire up another demo for that Awesome Yeah Hey, ChatGPT, how are you doing? I'm doing fantastic, thanks for asking How about you? Pretty good What's up? So my friend Barrett here, he's been having trouble sleeping lately And I want you to tell him a bedtime story about robots and love Oh, a bedtime story about robots and love? I got you covered Gather round, Barrett Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte Byte was a curious robot Always exploring I like the way you started this story But I want a little bit more emotion in your voice A little bit more drama Got it Let's add some drama Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte No, 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 ChatGPT, I really want maximal emotion, like maximal expressiveness Much more than you were doing before Understood Let's amplify the drama Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte Byte was Can you do this in a robotic voice now? Initiating dramatic robotic voice Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte Byte was a curious robot, always exploring new circuits So I'm seeing Barrett here calm down a little bit Can you end the story, but do it in a singing voice And so Byte found another robot friend And may live circuitly ever after Thank you so much I definitely feel a lot more relaxed You've just seen the voice capabilities, but we also want to show you the vision capabilities As the model can also see the whole world around us Yeah, absolutely, as you can see, you know, you can chat with ChatGPT in real time But you can also interact with it with video as well Bonsoir Monsieur André Let me boot up ChatGPT Hey ChatGPT Hello there, how's it going? It's going really well Today I'd really like your help solving a math problem I'm all ears What math problem can I help you tackle today? So I'm going to write down a linear equation on a sheet of paper and I'll show you And then I'd love your help working me through it But importantly, don't tell me the solution, just help give me hints along the way Got it Okay, I see it No, I didn't show you yet Just give me hope along the way, one second Oops, I got too excited I'm ready So, I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready When you are So, chatGPT What equation did I write down there? Ah, I see it now You wrote down 3x plus 1 equals 4 Yep, exactly So, what's the first step I should take to try to solve this? The first step is to get all the terms with x on one side and the constants on the other side So, what do you think we should do with that plus 1? Okay, I'm going to try to subtract one from both sides and then I'll see what I get Great idea And there's a great idea It's that there's no pause Perfect So, what do you get when you subtract one from both? That's it, it's fluidified Yeah Yeah, it's really solid at the technical level It's the sound, the voice, the generation of the voice and the listening Plus the look Okay, so chatGPT, this is what I ended up with, how does this look? Spot on! Now you've isolated the term with x on one side and it looks like 3x equal 3 What do you think we should do next to solve for x? I'm not sure, can you give me another hint? Of course! You have 3x and you want to find the value of x Think about what operation would undo multiplication Is it subtraction? Close, but think of the opposite of multiplication Because 3x means 3 times x Okay, I think it's division Let me try to divide both sides by 3 and let me see what I get Bingo! Go ahead and divide both sides by 3 What is hyper-interpellant, it's that the silence, so Leah knows that she has to stop and look and listen She does everything in one gesture without manipulation Pas comme moi sur ce live, par exemple Non, non, c'est super impressionnant, même si c'est une équation assez basique, mais c'est fou de voir la réactivité en direct et surtout de la contrainte de je ne te donne pas la réponse mais je t'explique comment faire et même elle ne donne aucune réponse à aucun moment donné parce que ce qui est fou c'est qu'elle pourrait juste s'arrêter par exemple à dire ah mais je vais te donner, je ne te, tu m'as interdit de te donner la réponse finale donc x égale 1 mais elle pourrait dire quand il lui demande bah ok comment je dois faire pour lui dire ah bah tu divises. Comme un être humain aurait fait, mais tu divises. Ouais c'est ça. Alors que là il me dit ne me donne jamais la réponse quoi, c'est toujours en moi de la trouver. En fait ce qui est vraiment interpellant ici, ce qui est intéressant c'est que pour l'utilisateur on ne s'en rend pas compte mais là il y a plusieurs technologies qui sont combinées c'est d'abord générer du texte, c'est analyser aussi le texte, c'est regarder et puis une fois qu'il a généré sa réponse il doit générer le son, la voix, une fois que la voix a été faite il doit aussi garder l'écoute donc il écoute ce que la personne dit parce qu'on peut l'interrompre et tout ça se fait en simultané sans qu'il y ait le temps de latence et de temps de réaction. Et ça c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais vu en termes d'intelligence artificielle, aucune autre société n'a proposé une démonstration aussi convaincante avec la vue, l'écoute, la génération de la voix, la génération du texte, le tout en interaction sans interruption. C'est juste assez bluffant ce qui se passe là-bas. Alors monsieur André fait une remarque très très pertinente donc il nous dit attends ce n'est pas simplement reproduire des mots et des phrases cohérents sur un sujet, c'est carrément expliquer comment résoudre l'équation et vérifier l'exactitude de la méthode si ce n'est pas une conscience qui cogite trois petits points. Effectivement mais ça reste de l'interprétation puisque on a souvent tendance à utiliser en tout cas pour CHGPT le terme intelligence artificielle, ce n'est pas une vraie vraie intelligence artificielle. Par contre l'intelligence elle vient d'où ? Elle vient du côté des combinaisons comme là on est en train de le voir avec toute cette technologie-là mais finalement, ou je me trompe monsieur Jimquet vous m'arrêtez ? Non, il n'y a aucune conscience, en fait l'intelligence artificielle n'a rien d'intelligent et elle n'a rien d'artificiel, c'est juste des statistiques, donc elle prédit la suite de mots la plus logique. Donc là elle décrypte une situation, cette situation-là elle a des données en interne et elle dévoie les probabilités de réponse les plus cohérentes. C'est juste que là ici, cette mise à jour, ils ont travaillé, comme la fondatrice vient de l'expliquer, ils ont juste travaillé les temps de réaction pour les accélérer au maximum. Donc on a l'impression qu'elle a réfléchi mais en fait elle n'a pas réfléchi, elle a juste eu une donnée et elle cherche la donnée qui complète la suite des mots sur base des probabilités les plus cohérentes, sur base de ce qu'elle a appris comme donnée dans son registre. Tout ça se fait rapidement en temps réel et c'est ça qui est hallucinant et fascinant. C'est vrai que c'est la fluidité à laquelle ça fait, je finis juste son message à monsieur André parce qu'il a remis un autre message après, c'est donc de le rappeler à la fameuse cogito ergo sum, serions-nous donc face à un être virtuel pensant et vous lui avez expliqué directement. Donc effectivement et là, mais bon c'est pas le sujet ici, on fera peut-être un jour un débat sur ça, c'est que la conscience elle vient de la personne qui a créé l'IA, on va dire ça comme ça, des gens derrière la chat de Biti, donc ça veut dire que ça insuffle leur conscience à eux dans ce qu'ils veulent donner. Donc ça veut dire qu'ils ont une manière de penser et ils l'appliquent à ça, mais là c'est pas le cas de la démo, mais en tout cas c'est des questions peut-être pas philosophiques, mais en tout cas d'éthique qui se posent. Et monsieur André vous dit merci monsieur Jimquet, mais de rien. Et avec plaisir, la suite, je suis excité de vous montrer la suite. Ok, so chat GPT, this is what I ended up with. How does this look? It looks perfect. You've solved it and x equals 1. Nicely done. How do you feel about solving linear equations now? Yeah, honestly, I'm not pretty confident I can solve linear equations, but why would you ever need to use this in the real world? I'm really skeptical. That's a fair question. Linear equations pop up in a lot of everyday situations, even if we don't realize it. For example, calculating expenses, planning travel, cooking, and even in business for profit and loss calculations. It's basically a way to solve problems, but you need to find an unknown value. Plus, you know, I have a lot of unknown maladies in my life. I'm totally convinced I'm going to learn math now. I love that attitude. Math can definitely help solve some of life's mysteries. Whenever you're ready to dive into more math, I'm here for you. Anything else you'd like to tackle today? So chat GPT, I really love that you, you know, taught the value of math to my friend Mark. And I wrote one last thing I'd love if you could take a look at. Of course, I'd love to see what you wrote. Show it to me whenever you're ready. OK, so this is what I wrote down. What do you see? Oh, I see. I love chat GPT. That's so sweet of you. Les cœurs et tout ça. Et l'émotion dans la voix, tu entends ça ? L'émotion, c'est un truc de fou quand même. Donc, elle s'adapte au texte, au contenu, selon les situations, l'intonation. Là, c'est le côté le plus humain. Et c'est ça qui est bien, c'est que la conférence, ils l'ont faite dans un cadre humain un peu cosy, salon. Et on voit vraiment que la volonté, c'est de vulgariser la technologie. Ils ne parlent pas de technologie d'ailleurs. C'est juste des usages et de l'humanisation de leur technique. Oui, c'est vrai que c'est ça qui interprète. En plus de ça, quand on est conscient ou au courant, aficionados, de IA, comme vous pouvez l'être, vous, vous revoyez les difficultés. Par exemple, le cœur, ce n'est pas une lettre, c'est un symbole. Donc, il faut qu'ils puissent le rattacher à quelque chose et aux émotions. Et surtout, comme vous dites, c'est de le faire en direct et d'interpréter, de changer, c'est ça, d'humeur. Après, je dis, c'est la chose la plus formidable qu'ils puissent faire. Mais moi, personnellement, c'est aussi la chose qui me fait le plus peur. Mais c'est aussi le truc qui, comme dites, qui excite le plus et où on se dit, c'est ouf, c'est ouf. Ce qui est bluffant, en effet, c'est l'émotion qui s'entend dans cette voix avec un brin d'humour parfois. C'est vraiment, écoutez, le futur. Merci d'avoir tout le soutien. Donc oui, comme vous pouvez le voir. Allez, on peut applaudir à la maison. Wow, c'est vraiment l'offre que vous avez. Ah, attendez, je coupe. Monsieur André nous dit, on pourrait maintenant avoir une IA au téléphone sans s'en douter. C'est sans doute déjà le cas, à mon avis. C'est déjà arrivé, ouais. Il y a pas mal d'histoires d'arnaqueurs qui ont tenté l'expérience et qui ont réussi à détourner de l'argent, même à des personnes connues qui se sont faites avoir. Il y a plusieurs cas déjà qui se sont faits parce qu'il y a d'autres intelligences artificielles. Il n'y a pas que chat de GPT. Il y a plus d'autres, par exemple. Ouais, Eleven Labs, par exemple, peut copier et simuler une voie pas loin de la perfection avec les comptes payants. C'est assez bluffant. Ouais. Et d'ailleurs, on va parler positif, mais Google a une IA qui répond, enfin, c'est pas une IA. A un système qui répond au spam pour vous. En fait, ça décroche le téléphone à votre place pendant que vous recevez l'appel et ça demande à la personne ce qu'elle veut. Et si c'est du spam, elle peut le dégager et vous dire, c'est du spam, pas du spam. Ou alors, elle peut vous dire, OK, je vais voir avec la personne. Et elle vous envoie un message dire, c'est telle personne qui vous a répondu pour, qui vous appelle pour avoir le numéro de téléphone de telle chose. Ou vous vous ventez, est-ce que vous êtes intéressé ? Oui, non. Bien, j'adore. Donc, c'est déjà le cas, mais maintenant, c'est des cas d'utilisation très précises. Mais effectivement, M. Jim, que vous avez soulevé un point qui est important, c'est les arnaques. Parce que c'est toujours ça. Là, on voit la beauté du truc. L'objectif aussi de faire de l'analyse, de pouvoir être informé de cette technologie-là, c'est de savoir ce qui est réalisable ou pas réalisable et d'essayer de ne pas vous faire arnaquer quoi aussi. Hop, on continue. Alors là, tu vas pouvoir mettre pause. Maintenant, pour petite parenthèse sympa. C'est qu'ils sortent un MacBook après un iPhone. Et il faut savoir que le directeur, le Big Boss de chez OpenAI, quand il a été licencié, il a été engagé, recruté soudainement par l'équipe de Microsoft. Microsoft a 49% des actions. Ils ont déjà investi plusieurs milliards dans cette société. Donc, et ils collaborent ensemble. C'est-à-dire que toute la technologie de chat-GPT est déployée dans tous les services de Microsoft, notamment le moteur de recherche Bing. Donc, on peut dire qu'ils marchent, les deux équipes marchent main dans la main, Microsoft et OpenAI. Et là, depuis une ou deux semaines, il y a pas mal d'experts qui partagent des infos comme quoi Microsoft commence à se détourner progressivement d'OpenAI, lance sa propre intelligence artificielle, ses propres modèles, etc. Donc, il y a pas mal de rumeurs qui disaient ces 15 derniers jours qu'il y a de l'anguisse ou rush dans leur collaboration. Et ici, leur première conférence qui est hyper attendue dans le grand public. On a la pomme qui est là, bien affichée, bien mise en évidence. Alors, c'est peut-être moi qui suis juste parano, mais je trouve ça assez fun en tout cas de voir que Apple est mis en avant. Alors qu'ils n'ont toujours pas de solution IA, à propos d'en parler, d'ailleurs, c'est ce qu'on leur reproche. Mais de l'autre, si on fait la balance, on se dit aux Etats-Unis, c'est vrai que c'est une marque qui est quand même très bien installée au niveau des smartphones, au niveau des ordinateurs pour tout ce qui est, on va dire, lié à des métiers de bureau. Donc, on peut se dire peut-être que c'est un clin d'œil à cette partie-là, que c'est des gens qui l'utilisent simplement. Oui, il y a aussi des rumeurs où ils collaborent ensemble. On annonce un Siri dopé à chaque GPT. Oui, on ne serait pas... Bon, là, c'est des rumeurs, il n'y a rien de... rien n'a été partagé, publié. Monsieur André nous dit, je suis né trop tôt, moi, j'aurais aimé voir l'évolution de tout ceci, 20, 30 ans, ça va être génial. Grâce à l'IA, vous allez vivre encore 150 ans, monsieur André. Ou il faut regarder Black Mirror. Donc, on va coder un peu. Par contre, j'ai dit tout à l'heure, désolé, l'application de ChatGPT, c'est une nouveauté, parce que moi, je ne l'ai pas, j'utilise toujours la version web sur mon Mac. Oui, c'est nouveau, c'est ce qu'elle a annoncé. Et là, je pense que c'est un partage d'écran. On voit le petit icône, tu vois la fenêtre à droite de son écran ? Oui, c'est ça, ici. C'est ça ? Enfin, je le montre à côté. C'est un chef-creen, il partage l'écran, là. En localhost, donc... C'est ceci, c'est le petit point orange qui est là. Donc, ChatGPT will be able to hear me, but it can't see anything on the screen. So, I'm going to highlight the code, command C it, and then that will send it to ChatGPT. And then I'm going to talk about the code to ChatGPT. Hey, ChatGPT. Hey there, how's it going? Yeah, it's going really well. I was wondering if you could help me with a coding problem today. Of course, I'd love to help you out. What's the coding problem you're dealing with? Okay, I'm going to share with you some code. One second. Sure thing. Take your time. Okay, so I just shared some code with you. Could you give me a really brief one-sentence description of what's going on in the code? This code fetches daily weather data for a specific location and time period, smooths the temperature data using a rolling average, annotates a significant weather event on the resulting plot, and then displays the plot with the average, minimum and maximum temperatures over the year. Thanks so much. Je vais faire pause parce que moi, j'ai été développeur pendant les premières années de ma carrière de boulot. Et je vous jure que vous ne vous rendez pas compte parce qu'en fait, le plus dur, ce n'est pas de créer du code à soi, c'est d'aller s'adapter. Parce que pour résumer très rapidement, quand vous faites du code, vous avez une manière de réfléchir. Et cette manière-là, elle vous est propre, elle est due à plein de choses. Il y a plusieurs manières d'arriver à la même solution. Exemple, vous devez, je ne sais pas, aller d'un point A à un point B. Vous pouvez aller avec un vélo, vous pouvez aller à pied, vous pouvez aller en voiture, vous pouvez aller en avion, etc., etc. Vous allez quand même arriver au point B, vous comprenez ? Ça, c'est le code. En fait, aller au point A, point B, c'est tout. Et entre les deux, c'est le code, c'est-à-dire comment vous allez faire. Et quand vous devez ouvrir le code, lire, parce que souvent, on fait ce qu'on appelle de la documentation, c'est important. Il y a des gens qui ne documentent pas le code. On met des commentaires, en fait, à côté du code, où on met un fichier à côté, etc. Je vous jure qu'il y a des moments, je l'ai déjà vécu, où le code peut-être me prenait 3-4 jours de travail, mais l'interprétation de ce qui avait été fait avant et l'adaptation et débugger, etc., vraiment, je prenais un mois de temps. Donc, sur une semaine de travail, j'avais au moins 4 jours, c'était comprendre le code et le débugger. Et un jour, c'était vraiment de faire le code, et encore une demi-journée, c'était de faire le code. Donc, ça, cette fonction-là, vous ne vous rendez pas compte que c'est vraiment fou, parce que ça fait gagner énormément de temps de au moins comprendre là où on met les pieds. Donc, ça, c'est vraiment un gros plus. Et in the code, there's this function, fou. Can you describe to me what the plot would look like if I had versus didn't have this function? Sure. The function, fou, x, y, takes in a data frame x containing temperature data and a window size y for calculating the rolling mean. It smooths the average temperature, minimum temperature, and maximum temperature columns by applying a rolling mean over the specified window. With the fou function, the plot would show smoother temperature lines because the rolling mean reduces the noise or fluctuations in the data. Awesome. Thanks so much. So, yeah, I definitely will want to apply this function. And so, I'm going to generate the plot and then show it to you. Give me one second. Absolutely. Take your time. I'm excited to see the plot when you're ready. Yeah. So, so far, ChatGPT has only been able to see the code, and now I'm going to run it, and then I'll use the vision capabilities of the ChatGPT desktop app so it can actually see everything going on on the screen as well. Okay, ChatGPT, I'm sharing with you the plot now. I'm wondering if you can give me a really brief one-sentence overview of what you see. So, the plot, like that, you know, it's just the expression in the form of graphics of the temperature. So, it's with the functions mathématiques. You can do it in Excel and all that, with the data. It's a lot used in statistics. But, like, it's a typical thing where you can quickly see the head to arrive at the result. And if you're wrong with the analysis of the data, well, in one of the variables, it's called like that, one of the variables, you have things that you don't really want to say. Typical that you know, it's the analysis of opinion where you're in a lot of information and data. It's just to be wrong with one percentile, so in one of the data encodings, and it can mean completely the opposite. So, here we go. The plot displays smoothed average, minimum and maximum temperatures throughout 2018 with a notable annotation marking a big rainfall event in late September. Fantastic. I have another question for you. Which months do you see the hottest temperatures, and roughly what temperatures do those correspond to? The hottest temperatures occur around July and August. The maximum temperature during these months is roughly between 25 degrees and 30 degrees, 77 degrees Fahrenheit to 86 degrees Fahrenheit. What's going on with the y-axis? Is this in Celsius or Fahrenheit? The y-axis is in Celsius. The temperatures are labeled accordingly, such as average temperature, minimum temperature, and maximum temperature. We are doomed. Yeah. So, as we can see, not only can ChatGPT help me solve very easy linear algebra equations that I need help with, it can also interact with, you know, code bases and see the outputs of plots and everything like this going on on a computer. Yeah, it's really good. And there, we're going to have another example. I tease a little bit, but the last example that I've got is still there. There's one last one who is top. It's right. Here, in fact, the importance, it's not to analyze, to analyze, to analyze the data, it's just to cross it. Because in fact, it's cross it and it's very complicated. So, it's often that, because we can, like I said, it can be a subject to interpretation which is not good. And if we give you a graphic and you don't know, you don't read correctly the data that are at the left and you don't know that correctly, in fact, you have a bad interpretation, except that there, it's not wrong. In fact, it's a little bit of a question on the left, it's what it's called, then it's not what it's called. It's what it's called, But in analyzing the data of the left and the right of what is written, so the temperature and the moi, it arrives at you to say, in fact, in fact, in the axis Y, it's that, and Telcom, it represents that, in fact. So, it's that which is sometimes complicated, and especially, as Mr. Jim Kay said, it's the rapidity at which it's done. Because to analyze it and that it takes 25 minutes, it's not really going to get it. A few minutes ago, we asked the live audience on X to submit a few requests for what they would like us to try out here. So, I will take a couple of prompts. I'll be an athlete, for a while. Okay. Bot Gasker wants to know if GPT-4O is capable of real-time translation. Mark, you want to try this one? Sure. Yeah, let's do it. I speak Italian, so we can just do it. Voilà, ça, c'est le couple le fond. Je pense qu'il est vraiment top. Hey, chat GPT, how are you? I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? How's your day going? I'm doing great. So, I would like you to function as a translator. I have a friend here who only speaks Italian and I only speak English and every time you hear English, I want you to translate it to Italian and if you hear Italian, I want you to translate it back to English. Is that good? Perfetto. No. Mark, io mi chiedo se le ballene potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? They might ask, how do we solve linear equations? potrebbero chiederci come risolbiamo le equazioni limiari? Sicuramente, si. Certainly, yes. le rire and everything. All right. So, the next one is... le jour où ce sera vraiment très très fort, ça va arriver, c'est pas les langues classiques, c'est les dialectes. Quand il va y avoir du dialectal, etc., je vous jure que ça, ça sera encore plus poussé et que ça pourra vraiment... on va prendre le cas pour la Belgique, monsieur Jimquet, c'est quand quelqu'un va parler avec un français de Belgique, avec quelqu'un qui parle que français classique et qui pourra lui interpréter un peu aussi les expressions et vraiment recoller ça au plus près, là, on sera bien. Alba qui demande je vois pas Tchadjipiti parle wallon, on est foutu. C'est vrai, c'est vrai. Vous voulez pas un Tchadjipiti en wallon, monsieur Jimquet? Ouais, tu lui dis de parler wallon, il va pas parler de wallon parfaitement mais il va sortir des ouftis et il va te sortir quelques termes quand même. Il a étudié tous les textes en français donc il a trouvé des ouvrages wallon donc il a déjà modélisé une partie mais pas la langue complète. Voilà, on est sauvés dans iRobot 2, Will Smith parlera wallon pour éviter bien évidemment de se faire massacrer. Minga, t'imagines. C'est de Burrito John 78 qui demande si tu peux dire ce que tu as senti juste par looking at votre face. Barrett, tu veux dire un try? Absolument, let's try it out. Hey, Chachipiti. Hey there, what's up? How can I brighten your day today? Okay, yeah, so I'm going to show you a selfie of what I look like and then I'd like you to try to see what emotions I'm feeling based on how I'm looking. Sounds like a fun challenge. Go ahead and show me that selfie and I'll put my emotional detective hat on. Okay, so here's me. So what kind of emotions do you think I'm feeling? It seems like I'm looking at a picture of a wooden surface. Oh, you know what? That was the thing I sent you before. Don't worry, I'm not actually a table. Okay, so take another look. It's funny because she she's got the proof that it's in direct or maybe it's really very trickier. But in fact, she's got a picture of a table before and she told me I'm looking to see a table because it's in mode avion so it's in mode local. So it's that's the interpretation of Mr. Jim K. How can you interpret it the mode avion? Yeah, it's impressive. There they just because that it's internet in gros, it's mode avion but they have the cable to have the connection the more rapid so it's maybe it's very impressive. It's there was a photo of sceptic. I saw how the thing he said on the cable for the ethernet to go to the mode avion so it's the cable or d'autres infos but in tout case it's the 5G it's but if you send a photo of your Zizi before it it's all nude that makes more sense you're banni direct it looks like you're feeling pretty happy and cheerful with a big smile and maybe even a touch of excitement whatever's going on it seems like you're in a great mood care to share the source of those good vibes yeah no the reason I'm in a really good mood is because we were doing a presentation showcasing how useful and amazing you are oh stop it you're making me blah amazing that's it for today on live demos as you can see this is this just feels so magical and that's wonderful but we also want to remove some of the mysticism from the technology and bring it to you so you can try it for yourself so over the next few weeks we'll be rolling out these capabilities to everyone so today has been very much focused on the free users and new modalities and new products but we also care a lot about the next frontier so soon we'll be updating you on our progress towards the next big thing and before we wrap up I just want to thank the incredible openaii team and also thanks to Jensen and the NVIDIA team for bringing us the most advanced GPUs to make this demo possible today and thank you all very much for being a part of this today NVIDIA qui s'est fait des couillasses en l'or avec NVIDIA c'était très sympa ça c'est moi qui nous dis en fait toute cette présentation a été générée avec chat GPT ça n'existe pas ce serait fou ça non ça ce serait dingue ça ce sera la prochaine en septembre en tout cas merci monsieur NVIDIA en fait première chose c'est sorti en novembre 2022 c'est ça si je dis pas de bêtises c'est fou en si peu de temps ça fait même pas deux ans regarder où on en est toute la présentation c'était faite par Sora nous dit monsieur Alba là ce sera mindblowing complètement après ici clairement ils en ont gardé sous le pied là ils ont vraiment mis l'accent sur le côté humain le côté accessible grand public à tout le monde donc on voit qu'ils vont chercher le grand public qui n'ont pas réussi encore à atteindre réellement puisque les utilisateurs qui l'utilisent pleinement c'est vraiment les gens de la tech du marketing etc c'est vraiment les utilisateurs qui l'exploitent à fond qui connaissent bien l'outil là ils ont vraiment mis l'accent sur le grand public avec des choses bluffantes pour le temps réel le côté humain mais par contre ils ont bien plus en étant un règne Sora c'est assez fascinant donc ça va très vite c'est ça donc voilà on n'est même pas deux ans en tout cas ça avance vite et surtout moi c'est la seule c'est la chose que je vois le plus c'est qu'ils font quand même des fonctionnalités où effectivement on a une plus-value ça répond toujours un peu aux mêmes questions parce que le pire c'est quand vous faites des nouvelles features qu'on s'en fout en fait honnêtement là j'ai vu des nouvelles fonctions où je me dis ah ok c'est cool d'avoir ça c'est bien ça me permet d'avancer c'est pas regardez la nouveauté vous pouvez commander un Uber à distance en truc et c'est ce que je reprochais par exemple à Siri qui ajoutait beaucoup de fonctionnalités mais en fait le basic n'était jamais amélioré et en fait ça pêche un peu toujours par la même chose la réactivité peut-être par moment aussi depuis que c'est les puces qui sont intégrées ça va mieux mais vous voyez ce que je veux dire c'est pas forcément moi c'est ce qui m'importe le plus c'est que ce soit des fonctionnalités de base mais qui fonctionnent bien donc voilà la traduque va être le plus utilisé perso Google monsieur Jimke fait ça plutôt pas mal aussi parce que j'ai vu beaucoup de gens l'utiliser avec Google Translate ouais c'est pas mal après il n'y a pas de conversation ici ce qui est magique c'est que tu ne dois rien dire tu appuies sur un bouton c'est actif et tu dis à l'intelligence artificielle de dire bah voilà on va discuter tu fais le rôle d'un traducteur donc tu ne dois même pas remplir les textes ni rien ou appuyer sur un bouton tu poses ton téléphone et à la limite c'est lui qui écoute et qui retraduit tout seul bah ouais c'est fou il y a ça et alors de l'autre côté on faisait la petite parenthèse avec Nvidia puisque Nvidia les plus grosses sources de revenus ce n'est plus les cartes pour les jeux vidéo c'est les mêmes cartes mais pour l'IA ils ont vraiment développé et c'est vous qui m'avez expliqué que récemment ils avaient fait une photo c'est ça ou une vidéo avec la nouvelle carte elle est immense elle est ouais c'est une belle machine et un beau bébé quoi et c'est un outil utilisé chez OpenAI ils ont été les premiers à l'avoir en interne c'est ça qui a été développé en collaboration avec Nvidia ou alors c'est pas encore vraiment du matériel c'est du Nvidia ouais ouais c'est 100% Nvidia est-ce que ça a été développé spécifiquement entre OpenAI et Nvidia pour OpenAI c'est ça que je veux dire parce que souvent il y a du temps c'est encore adapté ils collaborent mais je pense pas que ça a été fait rien que pour eux parce qu'ils ont Sal Tadman qui est le CEO a publié sur Twitter en disant arrivé chez nous on est les premiers à l'obtenir donc pas on a collaboré pour le mettre en place simplement de dire qu'ils ont la chance d'être les premiers à pouvoir avoir l'appareil en interne c'est ça sachant que comme ça vous le savez pour développer une carte graphique ça prend environ 5 ans donc avec les idées que vous avez Nvidia ça fait très longtemps ça fait plus de 5 ans qu'ils développent de l'IA enfin en tout cas qu'ils développent la technologie RTX vers l'IA donc ils ont été très précurseurs donc j'ose même pas imaginer dans un an ou deux quand ça fera justement presque 5 ans et que là il y aura des cartes qui seront conçues du début jusqu'à la fin parce qu'ici pour le moment la carte avec laquelle je suis en train de streamer d'ailleurs ce que j'expliquais tout à l'heure c'est une RTX 3080 donc c'est la deuxième génération d'RTX donc c'est vraiment un enfant elle n'a pas été conçue en tête orientée avec l'IA comme maintenant elle a été conçue en se disant on arrive à un plafond de verre surtout la première RTX la 2000 elle est arrivée avec un plafond de verre en disant les performances on n'arrive plus à aller chercher plus haut parce qu'il faut plus en plus de puissance et de ça et c'est un peu la course à la puissance sauf qu'il faut plus en plus d'énergie donc là on va être plus intelligent donc on met l'intelligence artificielle pour mettre plein de technologies pour réduire le temps pour faire la 3D temps réel etc là moi j'ai que la deuxième génération d'RTX donc la série 3000 là il y a la 4000 qui est sortie et en fait entre la 2000 et la 3000 la 3000 c'est juste la version 2000 donc la première version RTX améliorée donc les bugs de jeunesse c'est qu'une V2 la V3 elle est un peu bien mais elle vient un peu stabiliser quand on aura des RTX 6000 7000 où là ce sera vraiment pensé de A à Z en se disant ok il y a des modèles d'IA je pense que ce sera assez énorme sachant qu'il y a quand même beaucoup et ça vous allez pouvoir me préciser monsieur Jimquet beaucoup de sociétés qui de plus en plus permettent aux gens d'avoir leur IA à la maison de télécharger les LLM c'est ça ? de télécharger les technologies oui oui donc tu as des outils tu peux télécharger directement tu vas sur le Gamefest tu as tous les modèles qui existent open source sauf celui d'OpenEye donc chaque GPT n'est pas possible ils n'ont pas il n'est pas open source mais Meta donc le groupe Facebook à la sienne Mistral à la sienne enfin Google à la mise celle qui est utilisée pour Gemini l'ancien bard donc il y a pas mal de modèles que tu peux télécharger et faire tourner toi même en codant un peu ou alors tu télécharges un logiciel qui te permet d'installer Python lui même et de faire tourner le modèle toi même en gratuit du coup c'est gratuit tu utilises l'intelligence artificielle mais pour faire tourner des machines des modèles comme ça il faut beaucoup de mémoire vive donc de la RAM et donc je pense que pour les modèles classiques si tu n'as pas 16Go c'est déjà mort pour les basiques mais si tu veux un équivalent d'un GPT-4 donc de chaque GPT il faut au minimum 64Go pour avoir quelque chose de bien t'as 128Go c'est encore mieux donc là c'est très énergivore et donc c'est quand même pas accessible à tout le monde c'est pour ça qu'avoir un modèle qui tourne sur son smartphone c'est la prochaine révolution et là on ne sait pas encore qui va pouvoir le faire le premier et il y a beaucoup de rumeurs qui parlent d'Apple Apple qui a des puces incroyables ne serait-ce que le dernier iPad qui a été annoncé à la puce le M4 je pense après le M3 Pro ils viennent de sortir la puce qui est incroyable et donc finalement les mieux armés pour arriver à mettre en place un modèle d'IA c'est les puces Apple et c'est ça qu'on a tendance à pas beaucoup évoquer dans l'actualité on parle d'NVIDIA à fond les ballons parce qu'ils ont une technique qui marche mais Apple a pas mal d'avance parce qu'ils ont des modèles aussi efficaces beaucoup plus chers mais beaucoup moins énergivores en termes d'économie d'énergie et donc du coup ils ont une belle avance d'un point de vue mobilité parce qu'ils ont des puces très 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 peu énergivores pour ces calculs là c'est à dire le machine learning en fait c'est du jargon donc ils vont pas faire pouvoir tourner des jeux vidéo avec du graphisme de la 3D mais par contre pour les modèles d'intelligence artificielle ils ont la puce parfaite c'est ça c'est des puces qui en fait on va résumer très fort elles ont pas un niveau très intense de calcul sur une courte cible mais par contre sur des choses très verticales très horizontales pardon justement elles sont très fortes elles peuvent faire plein 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 de petites tâches en même temps qui sont aller plus plus faibles on va dire en termes d'énergie mais vu qu'il y en a plein et qu'elles le font à plusieurs reprises elles consomment moins en pic mais elles savent faire plein de choses en même temps c'est ça je crois que l'équivalent c'est 80% d'énergie en moins pour le même résultat tu vois dans ce type de données donc c'est un truc incroyable mais ça on n'en parle pas évidemment mais Apple est bien placé là dessus et d'ailleurs Apple déjà en septembre de l'année dernière ils ont publié un modèle ni vu ni connu il y a un modèle qui a été publié donc ils s'intéressent à l'IA et c'est la société au monde qui a racheté qui a fait le plus de rachats de sociétés liés à l'IA je crois qu'on a une centaine d'entreprises rachetées enfin on voit qu'il y a une ambition derrière mais qu'on connait Apple Apple n'a jamais parlé de technologie il parle que d'usage donc le jour ils ne vont pas le dire ils ne vont jamais dire on fait de l'IA ils vont simplement parler d'assistance probablement je ne sais pas ici je spécule ils vont parler d'assistance ils vont sûrement reparler de série série 2 version 2 série améliorée dopée à l'IA mais ils ne diront pas le terme intelligence artificielle probablement ça c'est pour pas peut-être aussi ce qu'il y a de nasser j'ai des questions très intéressantes dans le chat donc déjà Alba 3080 gang ça c'est vrai bien raison monsieur André qui nous dit 1080 est très seul alors pour vous rassurer il y a des modèles qui permettent de faire tourner des technologies RTX sur la 1080 mais effectivement vu qu'elle n'a pas de coup d'accord elle n'a pas de coeur dédié à l'intelligence artificielle c'est de l'émulation mais ça reste ça reste quand même possible mais bien évidemment ça consomme beaucoup de ressources Alba nous dit pourquoi pas sur Apple Watch c'est vrai ça pourrait être sur Apple Watch puisqu'on n'a pas besoin non plus d'une IA de fou pour tout il ne faut pas faire une puissance folle pour tout mais tout à l'heure on voyait l'exemple avec la respiration bah typiquement sur Apple Watch je ne sais pas monsieur Jimquet ça pourrait être très intéressant ouais alors l'Apple Watch elle ne saura pas faire tourner les modèles elle-même mais l'Apple Watch est connecté d'office on ne peut pas utiliser une Apple Watch si on n'a pas d'iPhone et donc avec un iPhone Pro clairement tu as l'Apple Watch à côté c'est sûr ils vont aller vers là c'est certain il y a l'Ultra qui est autonome en version 4G non c'est pas ça ou elle a quand même besoin d'un smartphone ouais mais après elle n'aura jamais alors ils vont devoir mettre une puce une M4 une puce M4 dans l'Apple Watch ouais mais pour des petits pas aller aussi loin mais par exemple pour checker la respiration même la réponse assez rapide je ne pense pas que ça nécessite c'est plus pour les parties vision pour la partie peut-être interprétation mais là si c'est des modèles avec comme ici entendre la respiration parce qu'ici déjà la montre est capable de voir les pulsations mais pourquoi pas sur l'Apple Watch un jour il pourrait mais connaissant Apple en général quand ils se lancent dans une direction c'est à fond c'est jamais à moitié donc je pense que s'ils le feraient c'est l'assistant dont tout le monde attend un peu comme la voiture ils ont parlé pendant 15 ans d'une voiture Apple ou d'une télévision Apple ils n'ont jamais mené le projet à fond parce qu'ils n'ont pas le produit incroyable révolutionnaire à ce niveau là donc ils l'ont abandonné la voiture c'est fait ils viennent de licencier pas mal de monde donc ils ont abandonné le projet donc l'IA s'ils le font ce sera jamais à moitié ce sera l'assistant qu'on voit dans les films monsieur André nous dit chat GPT sortira sur le Nokia 3310 point d'interrogation est-ce que c'est possible du Retrofit est-ce que ça serait pas possible parce que c'est des bah bon c'est pas des vrais processeurs de mobile le 3310 c'est exagéré mais puisque on disait le processeur Apple M4 il est issu d'une technologie mobile en fait c'est pas c'est pas Apple qui a tout inventé mais c'est vrai que pour certaines anciennes choses peut-être pas sur un 3310 mais si vous avez un assistant qui fait tout est-ce que le smartphone en lui-même il est toujours nécessaire de cette manière là vous voyez ce que je veux dire parce qu'on peut pas revenir à un outil beaucoup plus basique puisqu'il y aura une IA qui viendrait compenser tout le restant ouais peut-être mais ce qui est sûr c'est que le clan anti-technologie il va peut-être préférer le 3310 c'est vrai pour ajouter un add-on comme la Nintendo 64 où c'était une Gamecube soit c'est la Gamecube avec l'add-on en dessous mais la 64 il y a le RAMPAC bien évidemment donc pour les trucs basiques ce serait bien nous dit Alba effectivement et dans deux mois Apple achète OpenAI je pense que c'est la seule boîte qui pourrait acheter OpenAI non il saurait pas parce que 49% est détenu par Microsoft non mais au niveau au niveau monétaire est-ce que c'est possible je ne sais pas monétaire c'est je sais pas je crois qu'il y a que Nvidia en tout cas dans les faits c'est pas possible dans les faits jamais ils pourront y arriver après ils n'ont pas ils n'ont pas d'intérêt à acheter un truc et l'intégrer puisque finalement Microsoft l'a fait ils ont racheté la moitié donc ouais mais ils l'ont racheté allez pile dans la montée Apple un mois et demi achète Microsoft c'est ça ouais ça serait je pense qu'ils n'ont aucun intérêt les GAFA à se racheter entre eux mais ouais non effectivement mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'en deux ans ils ont bossé quoi ça on peut pas ça peut pas l'enlever Youtube on va se quitter ici Youtube merci monsieur Jimquet est-ce que vous avez quelque chose à dire je vous laisse compte non c'est excitant c'est comme ils ont tenu leurs promesses donc j'aimerais je vis de la suite on en veut toujours un peu plus donc là on reste un peu sur sa fin parce que d'un point de vue usage ça changerait pour obtenir des résultats pertinents ils ont pas amélioré la pertinence des données ou des résultats la technologie est la même ils ont juste tout accéléré tout fluidifié avec donc voilà ça reste quand même plus gadget mais par contre c'est prometteur parce que dès qu'ils vont annoncer ils ont des technologies plus impressionnantes en interne dès qu'ils vont les répandre et les annoncer avec cette fluidité qu'ils viennent de démontrer ça va être fou ouais carrément je pense qu'ils font les choses dans l'ordre non ? c'est mieux d'abord la fluidité plutôt que les fonctionnalités et puis après on dira on les optimisera après je sais pas je sais pas ouais c'est ça c'est intéressant YouTube bah merci Twitch on continue on va regarder un peu si on a obtenu la nouveauté puis je vous montre rapidement chat JPT mon chat JPT rapidement à la prochaine YouTube merci d'avoir suivi et on se retrouve en live Monsieur Jimquet est-ce que vous vous lancerez sur Twitch ? bien évidemment vous l'avez promis au début de ce live vous le promettez maintenant sur YouTube ouais bah je crois qu'il m'a mis le pit dedans donc ouais carrément à fond super le chat comment c'était YouTube dites-nous comment vous avez trouvé l'intervention de Monsieur Jimquet est-ce qu'on continue est-ce qu'on le reprend est-ce qu'on le rappelle pour d'autres choses sur l'IA est-ce que ça vous intéresse vous mettez ça en commentaire je fais des bisous salut 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 salut